On va commencer par se mettre au sol et on va faire un petit peu de respiration. Alors tu vas mettre les bras en croix à la hauteur des épaules, les pieds légèrement écartés et déjà on va se relaxer un petit peu donc tu inspires par le nez et tu expires par la bouche et on en profite pour faire un petit bilan du corps, visiter un peu tous les endroits, voir s'il y a des tensions, des douleurs, si besoin tu peux bouger un peu certaines zones pour vérifier qu'elles soient mobiles et détendues et à chaque fois que tu expires, tu essaies de relâcher un petit peu plus le corps, notamment ces fameuses zones un peu tendues, un peu douloureuses. tu essaies d'imaginer, de visualiser ta respiration qui traverse ces zones pour les relâcher. Ok maintenant, en inspirant par le nez, on va venir étirer le bras droit, donc en inspirant tu relâches l'étirement, le reste du corps est complètement détendu et à chaque inspire, tu vas venir étirer tout d'abord les doigts, le poignet puis le coude puis l'épaule jusqu'à imaginer que tu sépares, que tu écartes l'homoplate de la colonne vertébrale et à l'expire, tu relâches. Evidemment, plus ton inspire est lente, plus tu peux te concentrer sur chaque étape de l'étirement. Mais c'est important vraiment de respecter l'ordre des articulations. Commence vraiment comme si tu voulais séparer chaque phalange les unes des autres. tu étires, tu étires comme si on tirait tes doigts avec une ficelle. Une fois que les phalanges sont complètement écartés, tu passes aux poignets, coudes, épaules et tu relâches. ... ... ... ... ... ... Et on va faire la même chose à gauche. Donc toujours en inspirant par le nez, tu étires tout d'abord les doigts comme si tu créais de l'espace entre chaque os de la main. Tu étires, tu étires les doigts. Une fois que le poignet, que les doigts sont bien étirés, tu passes au coude, puis à l'épaule. ... ... Et tu relâches en expirant. ... Le reste du corps est complètement relâché. ... ... ... ... ... En faisant ça, on détend, on étire tous les ligaments, les tendons, tout ce qui entoure chaque articulation, les capsules, et on aide à la circulation du sang, la circulation des tous les liquides, de l'énergie au niveau des articulations, qui sont souvent des nœuds pour tout ça, et qui bloquent souvent la circulation naturelle du corps. Donc à chaque inspire, on détend les articulations en étirant. ... On crée de l'espace dans les capsules articulaires. ... ... Et on relâche. ... Une dernière fois. ... ... ... ... Et on passe aux jambes. Donc tout d'abord la jambe droite. Tu peux choisir de t'étirer à partir du talon, à partir des orteils, c'est comme tu veux. ... Et tu commences l'étirement à partir du pied. Là, je vais essayer de séparer les os du pied, la cheville, puis tu étires le genou, et enfin la hanche, au niveau de la jambe droite. Et en expirant, tu relâches. Pendant toute la durée de l'exercice, le visage est relâché, les bras sont relâchés, l'abdomen est relâché, le dos, la jambe gauche, c'est juste la jambe droite qui travaille. ... ... ... ... ... ... ... ... Et on va faire la même chose du côté gauche. ... ... D'abord, tu étires ta cheville, soit à partir du talon, soit à partir des orteils. ... Après, tu transmets, tu transfères l'étirement au genou, puis à la hanche gauche. ... 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